bonjour angela bonjour stéphanie angela tu es prof de pole dance au club pole dance 87 4 à la possession nous avons annabelle bonjour annabelle qui nous pose la question d'où vient le pole dance qu'est ce que c'est de ce nouveau sport alors la pole dance c'est un mélange de danse et de fitness acrobatique qui a été créé au canada dans les années 1920 mais ça a été importé dans les pays anglo-saxons c'est un mélange de danse et de finesse acrobatique plus acrobatie à la barre bien sûr avec des chorégraphies et la lap dance c'est plus côté sensuel pour un niveau débutant c'est apprendre à marcher autour de la barre et à marcher et tourner autour de la barre en fait il y a trois niveaux ce qu'il faut savoir c'est en pole dance il y a trois niveaux vous avez le niveau débutant le niveau intermédiaire où là on passe à des figures un peu plus acrobatiques à la barre et le niveau avancé parce qu'il faut obligatoirement qu'elle soit en short et en débardeur parce que ben voilà elle fait des complexes ces petites peut-être disgrâce au niveau des cuisses et puis voilà donc est ce que c'est obligé d'être en débardeur et en short c'est préférable d'être en débardeur et en short pourquoi parce qu'il faut que la peau soit en adhérence avec la barre ah parce qu'en fait tout à fait d'accord donc quand on montre quand on monte à la barre il faut que la peau soit collée à la barre pour pouvoir monter sinon si on met un short long ou un pantalon ou un ton on risque de glisser à la barre il faut éviter de glisser à la barre c'est pour cela donc on va mettre un antidérapant sur la peau est-ce qu'avant il ya quelque chose à faire on monte directement sur la barre et on danse surtout pas non alors un cours de pole dance ça se passe 15 minutes de d'échauffement ensuite on a toute la partie apprentissage des figures de pole dance et quinze minutes de d'étirements très bien donc quand tu parles d'échauffement c'est surtout pour chauffer le muscle éviter des claquages déchauffer les muscles les articulations le cou les épaules les chevilles les poignées parce qu'on se contorsionne sur la barre tout à fait très bien c'est très important alors attention les filles on s'échauffe avant de monter sur la barre merci angela à bientôt les filles et